Aujourd'hui est décerné le prix Régine de Forges du premier roman, c'est-à-dire la première édition, parce qu'on a voulu, ma sœur, mon frère et moi, faire vivre le souvenir de notre mère à travers les livres, parce qu'elle a été éditrice avant d'être écrivain. Et pour elle, les premiers romans, c'était vraiment synonyme de découverte, de bataille, très souvent de grande joie. Et j'ai organisé, en fait, avec Eric Portet, qui est un des journalistes qui m'a donné pas mal de contacts, un jury, je voulais des auteurs qui avaient un lien d'amitié ou qui aimaient bien ma mère. Donc on a eu, nous avons Noël Châtelet, Daniel Picouli, David Fuenquinos, Grégoire Delacour, Marina Carrière-Dankos, Julie Boni, Eric Portet, et mon frère, ma sœur et moi, on compte pour une voix. Alors, en fait, c'est premier roman, je dirais, que ce soit homme, femme, de tous âges, sans contrainte de sujet. Ça peut être un premier roman historique, comme ça peut être un premier roman contemporain. Et ce sont les bibliothécaires et les libraires de la ville de Limoges qui ont fait la première sélection. Parce que là aussi, ma mère est une ancienne libraire, donc c'était dans la continuité de sa vie, de ce qu'elle aimait. Et je dois dire que la première sélection a été de très, très haute qualité. Et ça a été assez difficile de choisir. Alors, nous avons choisi Astrie Manfredi pour La Petite Barbare, donc publiée aux éditions Belfont. La Petite Barbare raconte en fait l'itinéraire d'une fille de banlieue, âgée de 20 ans, très très belle, qui se sert de son corps comme appât, comme outil de séduction, et qui va aller jusqu'à commettre l'irréparable. Donc on la voit au début du roman où elle est en prison. Et tout le long du roman, en fait, on va savoir pourquoi elle est arrivée là, qu'est-ce qui a fait que son passé devait la conduire fatalement là, et comment la littérature va essayer de la sauver. Et c'est un roman qui peut être vu comme très trash, très coup de poing, mais c'est aussi dire, ben voilà, la littérature, à un moment donné, peut aider des gens qui se sentent vraiment complètement dans l'exclusion. Notre choix, c'est pencher sur un texte très fort, original, extrêmement, comment dire, poignant dans son écriture et dans son sujet, qui s'appelle La Petite Barbare, inspiré plus ou moins de faits réels, ou porté par quelque chose d'assez fort. Je suis content aussi de pouvoir rencontrer l'auteur ce soir. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire juste après. Et voilà, c'est aussi une belle initiative de se réunir pour mettre en avant un premier roman qui a été publié dans l'année, qui a eu pas mal d'écho. Mais voilà, j'espère que le prix va aussi continuer à faire en sorte qu'il ait une vie un peu plus longue encore. Je suis extrêmement fière parce que c'est à la fois une reconnaissance, bien évidemment, de tout un travail. Et quand on écrit un roman, on n'écrit pas un roman pour avoir un prix. Mais voilà, c'est le petit plus qui consacre vraiment le travail d'écriture, le travail très solitaire à la table, par rapport au fait que ce soit le prix Régine de Forges. C'est à la fois une romancière qui a été capable d'aller vers le grand public, vers des succès de librairies qui ne sont quasiment pas égalées aujourd'hui. Et en même temps, une grande exigence littéraire, avec des textes beaucoup plus intimes. La littérature aussi érotique en France, c'est quelque chose de scandaleux à l'époque. Et elle a tenu le cap. Donc j'aime aussi la résistance qu'elle incarne, l'engagement qu'elle incarne. Et par rapport à ça, je trouve que la corrélation avec mon texte se fait bien. Parce que c'est aussi un texte qui a un engagement par rapport à la société, qui porte la voix d'une jeune femme, d'une exclue. Et que ce prix soit relié à cette romancière, je trouve qu'il y a une adéquation qui se passe. Et je suis très honorée d'être dans ce sillage-là. Il y a une phrase que j'adore qui dit « La littérature existe parce que la vie ne suffit pas ». Et je pense que j'aurais sûrement envie de lui dire tout doucement à l'oreille cette phrase-là. Et peut-être qu'elle m'entend. Merci à tous ceux qui ont réussi à faire vivre ce livre si brillamment. Merci la vie et vive la littérature ! Et que ça continue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada